Bonsoir à tout le monde, j'espère que ce témoignage va bénir des vies, ce témoignage va toucher plusieurs par la grâce du Saint-Esprit. Je suis venu au Seigneur suite à un miracle que j'ai expérimenté personnellement, parce que j'étais une personne, des petits, je connaissais déjà le Seigneur, mais je ne connaissais pas entièrement. Un jour, lorsque je suis arrivé dans l'Assemblée, on prêchait. Je ne sais pas réellement le thème en fait en question, ce que le prédicateur avait abordé, mais personnellement, la chose que je sais, lorsque la personne prêchait, ce qu'il prêchait, c'est comme si c'était ma vie. Je me suis levé pour frapper la personne, mais il y avait comme une force qui était sur moi, qui m'éritait née assise. J'ai résisté, j'ai résisté, j'ai résisté, j'ai résisté, j'ai résisté. Je n'ai pas pu. Quand on a prêché, on a prêché la parole, a pénétré mon cœur. Et quand c'est moi, le prédicateur, a terminé de prêcher, je me suis levé. Et puis je me suis dit, directement, touché tellement par la parole de Dieu, la parole de Dieu réelle, je me suis dit, en moi-même, personne ne m'avait envoyé, mais le Saint-Esprit m'avait touché. Je me suis directement baptisé en 2014. Et ensuite, j'ai suivi les formations, tout ce qui est affermissement. Et puis ça, depuis un temps, tellement que j'étais habitué, et je vous épargnerai d'autres détails de ma vie. Je me suis encore retourné en corps. J'ai vu ma vie comme ça a été. Et puis, un jour, pour Dieu m'a achatué, il m'a envoyé dans... Il m'a mis dans une condition qui était critique. Je suis allé à l'hôpital, tout ça. Et puis, j'étais tombé sérieusement malade. Mais j'ai expérimenté de toucher, ce que j'appelle de toucher les dieux, jusqu'aujourd'hui. Je suis rentré dans un centre psychiatrique. On a prié, on a prié, on a prié, on a prié. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai ni séquel. Donc, Jésus existe. Il est réel. S'il pouvait me toucher, il m'a touché, il m'a guéri de tout mal, de toute maladie. S'il a fait ça pour moi, c'est possible qu'il fasse ça pour toi. Car il est mort à la croix pour toi. Donc, ne te méprise pas, ne te méprise pas. Quels que soient ce que les hommes peuvent l'approprier, Dieu apporte tes péchés et tes fardeaux. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'était simplement mon témoignage. Et il y en a plein d'autres que le Seigneur a tellement fait. s'il commence à rencontrer tout ce qu'il a fait. Ça serait... Ça serait... J'ai dit, c'est incroyable. C'est juste wow. Mais je viens juste de vous présenter des vidéos pour vous motiver, vous dire que Dieu existe et Dieu réel. Que personne ne vous vente et que personne ne vous corrompt. Car c'est lui qui est la vérité et la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sous-titrage Société Radio-Canada